bonjour à tous on se retrouve pour un nouvel épisode alors avec mes si peu de vues par capsules c'est comme ça que les québécois appelle les podcasts ou les petites vidéos comme ça qu'ils traitent d'un sujet j'adore cette expression donc maintenant je veux dire que c'est des capsules donc j'ai certaines capsules qui sont très peu vues d'autres plus et voilà mais bon mes statistiques de youtube sont trop faibles pour dire quoi que ce soit en revanche la capsule sur le haïku expliqué aux enfants semble se détacher de loin alors puisque c'est le sujet qui intéresse le plus voici ce qu'on enseigne du haïku en sixième c'est romain qui est en sixième et c'est sa mère mélanie que vous connaissez déjà si vous avez suivi un petit peu les épisodes sur 8 jours en provence bien sûr dès qu'elle a vu ça elle s'est précipité elle me l'a envoyé par mail ou par texto bref alors voyez là cette fameuse page photographiée que je vais vous montrer très bientôt du livre d'école de son fils donc merci à tous les deux alors ben voilà on regarde commençons déjà par lire les exemples cités au début senteur d'orchidée aux ailes du papillon c'est communiqué c'est pas chaud qu'il a écrit sur une branche nue un corbeau s'est posé crépuscule automnale encore bachaud la rivière d'été passé à guet quel bonheur ça va à la main busonne busonne tout le monde dort rien entre la lune et moi c'est ifu jo pluie et grêle je bois du saké brûlant froid de journée te hitoku un oiseau aquatique crie la lune dans l'eau les étoiles dans l'eau ou djinn bon je peux emballer par par cette sélection je pense que j'en ai choisi d'autres bon vous avez une petite estante estamme d'okusai très jolie musée guillemets à paris que c'est en fait le musée guillemets c'est le musée des arts asiatiques je vous encourage vivement à le visiter c'est juste magnifique je pense que c'est pas ma musée préférée bon il y a le louvre quand même donc lecture donc il y a les questions après enfin ce qu'on doit enseigner aux enfants lecture de combien de vers ces poèmes sont ils composés ça c'est pas trop difficile quels sujets sont évoqués il faut commencer à réfléchir déjà bon évidemment il ya le printemps vous avez reconnu enfin c'est beaucoup la nature en fait c'est des moments où on on a une émotion dans la nature où on est confronté un petit peu aux éléments dans chaque poème relever les indices qui vous permettent d'identifier la saison ou le moment de la journée bon bah les ailes du papillon le papillon c'est plutôt été si je dis pas de bêtises dans les registres vous savez que les japonais ont des encyclopédies de mots de saison c'est à dire que vous avez genre printemps quoi et vous avez les 150 mille mots qui évoquent le printemps été hiver et compagnie donc ensuite la saison le crépuscule automnale c'est assez facile comme la rivière d'été alors tout le monde dort rien entre la lune et moi donc ça c'est la nuit c'est ça qu'il faut dire ou alors on peut penser qu'ils dorment à la belle étoile donc ce serait plutôt l'été aussi qu'est ce qu'on a d'autre la pluie la grêle je bois du sac qui est froid de journée donc ça bon on va dire c'est l'hiver et plutôt en soirée pour boire de l'alcool un oiseau aquatique crie la lune dans l'eau les étoiles dans l'eau donc on est en pleine nuit la saison pas évident j'imagine que cet oiseau aquatique peut-être est observé à une période de l'année donc pour un japonais ça doit évoquer une saison particulière je sais pas alors qu'est ce qu'on a d'autre quels sont les différents sens évoqués dans chaque poème ok bon l'odorat vous avez vu le toucher c'est la sensibilité de la savate à la main et le pied dans l'eau la vue certainement parce qu'ils voient la lune je sais pas c'est pas forcément génial comme question je vous avouerai le goût pour le saké je sais pas j'imagine la vue parce qu'on voit aussi des choses dans l'eau bon ok lesquels de ces poèmes donnent une impression d'harmonie avec la nature de paix d'angoisse de plaisir bon c'est pas très compliqué hein on voit bien que les ailes du papillon c'est plutôt le bonheur dans la nature le corbeau et les crépuscules automnales c'est plutôt de l'anxiété tout le monde dort rien entre la lune et moi c'est la paix etc bon je pense que les élèves ont dû certainement trouver ok retenir le haiku est un poème traditionnel japonais en seulement trois vers le poète s'efforce de saisir la particularité d'un moment sensations images et de restituer ainsi les émotions liées à cet instant mais oui c'est ça qu'est-ce qu'on leur demande après l'écriture inventez un haiku sur un moment que vous aimez lever du jour nuit coucher de soleil saison choisissez quelques détails caractéristiques de la nature à ce moment les fleurs les insectes la météo etc cherchez les sons les couleurs que vous pourrez évoquer choisissez des détails évocateurs séduisants ou angoissants qui permettront d'exprimer vos émotions liées à ce moment ok voilà je sais pas s'il y a une autre page qui va un peu plus loin mais je pense que c'est la seule je sais pas ce que vous en pensez est-ce que ça présente bien le haiku selon vous est-ce qu'on peut être un peu plus strict qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça déjà on peut dire que on oublie la métrique et la césure allez hop elle attrape et on parle que d'émotion et quand même on parle du mode saison donc en fait on apprend aux enfants la moitié des grandes règles on va dire si on peut les résumer à ces à ces quelques là bon ils disent qu'il y a trois verres quand même bon c'est sûrement plus accessible pour eux mais il faudra pas s'étonner s'ils privilégient par la suite seulement le sentiment poétique avec une métrique libre pour plus d'informations sur le sujet je vous encourage à écouter l'épisode sur Alan Watts qui explique bien que pour faire un beau haiku un bel haiku il faut une opposition en fait entre le sentiment poétique et la rigidité du cadre mais bon admettons que ça échappe un petit peu à des enfants de sixième bon je sais pas si en cinquième ils reviennent dessus ou plus tard dans les années de collège je ne manquerai pas de vous tenir au courant grâce à mon espion les romains voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous laisse vous faire votre idée est-ce que les haiku sont bien choisis est-ce que ce qu'on veut faire dire aux élèves à propos du haiku est juste et voilà je suis navré j'ai pas les haikus que la classe a écrits j'ai pas celui de Romain non plus mais peut-être si jamais je l'ai je vous promets je le mettrai dans la description juste en dessous de cette vidéo voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule c'est tout pour aujourd'hui 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 c'est tout pour aujourd'hui